L'affirmation de l'affirmation 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 L'organisation L'affirmation 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 Elle aperçoit alors avec stupeur une vieille connaissance assise sur le bord du couloir, Plurias. Arvis. Lec est stupéfait de revoir le magicien sacré devant lui, arborant un sourire vengeur. « Surpris, j'imagine. Moi-même, je suis étonné de me voir ici. Je pensais enfin avoir trouvé la paix de la mort, mais j'imagine que mon esprit qui rêvait de vengeance a permis à mon corps de se retrouver là sans que j'en sache comment. » dit le magicien sacré, le regard excité. « Le pouvoir grandissant de Baki a étendu l'effet magique qu'il avait imprégné à la salle où on a combattu les frères Blade. » constate Samnia. « Alors dans tous les coins du château, les morts peuvent revenir. » réagit Océane. « Sauf s'ils sont déjà revenus à la vie une fois, » intervient Plurias. Les deux jeunes femmes restent perplexes devant cet ancien ennemi assis calmement face à elle. Samnia reprend alors la parole. « Il faut que quelqu'un pense à vous pour revenir un moment dans le monde des vivants, si j'ai bien compris ce que Ryu nous a dit. Comment Molina serait alors responsable de la douleur qu'on ressent en ce moment, comme tu viens de l'affirmer ? » demande Gaëlla, se tenant la tête. « Quand tu as fait ton petit discours à Lec, tu as dû te remémorer la mort de Nova, n'est-ce pas ? » répond le sorcier. « Oui. » « Moi aussi, j'ai pensé aux morts récentes, dont une que j'ai provoquée récemment. » Molina. « Juste avant que je ne tue Véblaine, j'ai repensé à tous ceux que j'avais assassinés parce que je croyais que tout le monde ne valait rien. » « Après, je me suis souvenu vous avoir dit que vous étiez pathétique juste avant que je ne vous tue. » « Alors que c'est en fait moi qui suis pathétique d'avoir eu l'esprit étroit à ce point, » se rabaisse lec. « Donc, si j'ai bien compris, je suis revenu à la vie parce que celui qui m'a tué a eu une pensée pour moi ? » « C'est assez ironique, » Raya ravisse, trépignant. « Le sol commence alors à trembler fortement. » « Les secousses s'en ressentent également sur le couloir ouest. » « Un nouveau tremblement de terre, assez puissant cette fois. » remarque Océane, gardant son équilibre avec difficulté, alors que Sémia fixe un Plurias impassible en réfléchissant. « Qui a bien pu penser à vous ici ? » « Véblaine et Baki ne pensent plus à personne, ce qui veut dire... » Alors que le séisme se poursuit, l'avocatrice lève timidement la main, s'accrochant à son bâton. « Océane, désolé, ça m'est venu après la mort de Véblaine. » Elle se tourne vers Plurias. « Qui est Osiris ? » demande-t-elle, curieuse. « Comment connaissez-vous ce nom ? » réagit-t-il violemment. « Gaila nous a dit que vous l'avez prononcé juste après qu'elle vous a transpercée. » « C'est quelqu'un qui m'éproche. Mais cela ne vous concerne pas. Dépêchez-vous, le Tassiverp est dans une petite salle 200 mètres plus loin. » « Vous ne tentez pas de nous arrêter ? » « Dans cet état, je repars de zéro, donc plus aucun jouet à manipuler. » « En plus, si votre désir est de tuer Baki, je ne peux que l'encourager. » répond-il sèchement. Les deux jeunes femmes continuent alors, gardant un œil perplexe sur le fantôme du démon. Gaila et Orniel ont de plus en plus mal au crâne, au son de la musique. « Les effets se sont amoindris au début du tremblement de terre, mais ça ne va pas durer longtemps. » « Et j'ai beau scruter partout, je ne vois pas une trace de Molina. » observe l'épéiste. Pendant les secousses, le sorcier inspecte le sol minutieusement, sans bruit. Sa camarade d'armes le regarde, légèrement perplexe. « Qu'est-ce que tu... » la croupe-t-il. Il finit par remarquer un morceau à ses pieds, semblant plus récent que ce qu'il y a autour. En concentrant de l'électricité dans ses mains, il crée alors une grande boule d'éclair qui détruit cette partie du sol, qui recouvrait en fait une petite cage de laquelle sort le fantôme de Molina enragé. Orniel et Gaila sont assez surpris de voir son bras ensanglanté. Pendant le séisme, Aravis fixe le lec avec Arne sans bouger. Les secousses finissent par s'arrêter. « Enfin ! On va pouvoir commencer ! » s'exalte l'ancien héros. « Attendez, Aravis ! Il y a dans ce château quelqu'un qui s'apprête à causer la perte des Perdias. « Rappelez-vous pourquoi vous vous êtes sacrifiés il y a plus d'un siècle ! Rappelez-vous qui vous étiez ! » Tente l'aigle de le raisonner, se levant avec difficulté à cause de sa blessure. « J'ai tout oublié de la personne que j'étais avant ! J'ai tout oublié des plaisirs de la vie ! En m'empêchant de détruire ceux qui furent responsables de ma décrépitude, tu as réussi l'exploit de renvoyer ma colère sur quelqu'un d'autre ! » Il fait alors sortir de ses mains plusieurs lasers de lumière à la suite. Lec parvient à les intercepter un par un avec ses mains griffées, restant sur place à cause de sa blessure. Aravis a un petit sourire sadique. « J'avais oublié ces mains qui m'ont tué la dernière fois ! Mais est-ce qu'elles pourront tout bloquer ? » « Sphéra Lumna ! » Il crée cette fois un grand nombre de petites billes lumineuses qui foncent vers Lec. Océane et Sémnia courent vers une petite salle. « C'est dommage ! Je lui aurais bien demandé ce qu'il a voulu dire par compétition et quelqu'un d'aussi dangereux juste avant qu'il ne meure ! » se dit Océane. « J'aurais bien aimé savoir aussi pourquoi il a décidé de rejoindre le monde un court instant s'il n'avait pas l'intention de nous arrêter. Mais nous sommes pressés par le temps ! » Elles arrivent alors en face de la salle et y voient l'appareil chercher. Un grand cylindre en métal foncé posé sur un long socle orné de deux antennes en forme de corne. « T'es sol, t'as si vert ! » réagit l'invocatrice. « Attention ! » Par réflexe, Sémnia plaque Océane au sol, l'empêchant de recevoir une épée fine qui voltigeait dans sa direction. Cette épée revient alors dans la main de celui qui vient de la lancer, Ryu. Stel apparaît à l'embranchement d'un couloir. « Ah ! Ça fait quatre fois de suite qu'on me renvoie au même endroit ! Même comme il est maintenant Baki est toujours aussi tordu ! « Je ne comprends pas, il n'y a qu'un seul chemin à partir d'ici et aucun passage secret ! » s'énerve-t-il frappant contre le mur qui s'est détruit. Se cognant la tête contre les restes de ce même mur, une idée lui vient alors. « À moins que… » « Si je rebrouche ce chemin, rien ne me dit que je retournerai exactement là de où je viens ! » « Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? » « T'arrives, Baki ! » Il repart alors en direction opposée, sans perdre de son énergie. « J'espère que Gaëla et les autres vont bien ! » s'inquiète-t-il. « Bah ! » « C'est moi ou elle a le bras couvert de sang ? » réagit Gaëla en voyant l'état de leur adversaire revenu temporairement d'entre les morts. Leur ni elle ne tard de pas à envoyer des boules d'éclair en direction de Molina. Cette dernière lévite d'un bond sur le côté et se met alors à souffler contre l'os de son bras tailladé, produisant un sifflement aigu qui provoque à nouveau un mal de tête chez le sorcier et l'épéiste. « C'est donc comme ça que tes instruments fonctionnaient ? Ce n'est pas eux qui avaient ces pouvoirs, mais les parties de ton corps. Et tu t'en es servie pour les fabriquer, comprend l'orniel, se tenant le visage pris par la douleur. » « Elle est allée jusqu'à s'entrailler la peau et l'os pour reproduire du sang ! » s'exclame Gaëla, faisant de même. « Comme toujours, tu es très perspicace ! » répond Molina en écrasant rageusement le dos du sorcier. « Donc là, le fait d'avoir reparlé de la salle magique qu'on l'a affrontée nous l'a remis en tête et lui a permis de venir nous embêter. Super ! » soupire Océane à la vue de Ryu. « Tu vas payer pour nous avoir tués, mes frères et moi ! » s'en rache-t-il. « Et en plus, il m'en veut personnellement ! » soupire-t-elle de plus belle. Semi a bondi alors vers le démon. Ses lames sont contrées par l'épée fine lancée à nouveau en l'air, faisant de plus reculer la jeune femme. « On va utiliser la même méthode que la dernière fois. » Elle se fait stopper par un coup de tranchant de main à la nuque, la faisant tomber à terre visiblement inconsciente. Semi a surpris et découvre l'identité de l'agresseur. « Gloria ! » s'écrit-elle en colère. « Finalement, je préfère que toute votre misérable espèce soit détruite en même temps que Baki ! » annonce ce dernier sourire aux lèvres. Molina maintient l'ornil au sol tout en continuant de jouer sa mélodie. Kaela se dresse malgré la douleur et tente de l'attaquer. La démonne esquive son épée sans mal et l'envoie à terre d'un coup de pied. Le sorcier, alors davantage libre de ses mouvements, lui fait un balayage qu'elle évite en faisant un petit saut. Mais elle n'a pas tout de suite remarqué que le sorcier a lancé un fouet d'air concentré au même moment. Ce fouet atteint le bras charcuté de la démone et l'arrache, le faisant disparaître sur le coup, n'étant plus rattaché à l'âme éphémère de la revenante. Molina s'énerve alors encore plus. En l'espace de l'instant, elle bondit sur le corps du sorcier encore à terre et serre sa main restante de toutes ses forces contre son cou. Malgré ces efforts, le sorcier n'arrive pas à s'en dégager. « Crève ! » crie-t-elle, presque hystérique en l'étranglant. Elle est stoppée dans son geste par une lame qui s'enfonce en plein cœur, faisant cette fois disparaître pour de bon l'ancienne conseillère de Baki, c'est bien sûr la lame de Gaëla. « Eh bien, on peut dire que tu l'auras marquée, celle-là ! » ironise-t-elle en l'aidant à se relever. Selya se retrouve coincée entre deux feux. Elle garde un œil sur chacun de ses deux adversaires sans savoir quoi faire. Elle finit par se décider et s'attaque à Florias, mais elle se fait vite suivre par l'épée de Ryu qu'elle évite de justesse en s'agenouillant. C'est alors qu'Océane, à terre, rouvre les yeux. « Décidément, personne ne me laisse invoquer tranquillement. » Elle saisit alors Florias, s'ajuste à côté d'elle par les jambes et le fait basculer dans le vide. À peine commence-t-il sa chute mortelle qui va le faire disparaître, que l'invocatrice attrape son bâton et le jette vers Ryu. Au même moment où il récupère son épée fine, le bout du bâton lui cogne la main, lui faisant alors lâcher son arme. Selenia en profite pour foncer vers lui et lui assène un coup de couteau au cœur. « Mère, venge-nous ! » dit-il dans un dernier râle sans être entendu avant de s'évanouir dans l'air à son tour. « Je ratis ma vocation glanceuse. » Plaisante Océane, fière de ce qu'elle vient de faire. « Flashback ! Océane rentrait épuisée dans sa tente après plusieurs heures physiques à suivre les instructions de l'orniel. Rocan, couché à quelques mètres d'elle, ne dormait pas. « D'une de couche tard ! » lui adressa-t-il peu après son entrée. « Tu as autre chose à faire que me surveiller ? » répondit-il en se mettant sous son drape. « Tu comptes continuer à t'entraîner à ce régime ? » « Je sais où sont mes limites et je suis trop crevée pour parler tout de suite. » « J'aimerais seulement qu'on en discute, au moins en tant qu'en tient professeur. J'ai bien compris que ton problème de magie vient surtout de moi, mais je pense juste que... » Il se stoppa en la voyant baisser lentement les yeux de fatigue. Avant qu'il ne soit totalement clos, il se leva pour aller tirer sa couverture jusqu'à son cou et l'ombre passée sur le front pour se débonner. Le sol se met de nouveau à trembler, cette fois de manière plus qu'inquiétante. « Je suis encore sonnée ! Dépêche-toi de détruquer cette machine ! » cria Océane sur les genoux, s'accrochant au sol. Sémnias approche alors rapidement du tassi-verpe, résistant aux pertes d'équilibre dues au séisme. Arrivée près de l'engin, elle a un moment d'hésitation, mais se décide à le tailler de ses dagues. Une puissante vague d'énergie défaire la lor de la salle, projetant Sémnias 5 mètres plus loin. Du côté est, Gaëla et Lorniel arrivent à leur tour devant la salle où se dresse le deuxième tassi-verpe. Il semble pressé par le séisme qui vient de commencer. « Je m'attendais à quelque chose de plus impressionnant ! » réagit l'épéiste. Il voit alors la forte énergie verticale déferler du côté ouest. Bien que visuellement formidable, elle ne semble pas trop dangereuse. « Ils ont réussi ! Et pas d'explosion en plus ! » se réjouit Gaëla. Mais il remarque alors Lorniel s'effondrant et se tenant le crâne. « Non, non ! Je ne veux pas ! » sert-il les dents, luttant pour résister à quelque chose. « Cette sensation dans tes yeux avant de détruire Zaro, tu la ressens à nouveau ? » comprend-t-elle avec un peu d'effroi. Toute cette énergie démoniaque libérée d'un coup me martèle le crâne. « Tu dois t'éronner au plus vite d'ici avant que je ne détruise l'autre. » « Non ! On n'a pas le temps ! Toute l'énergie de Baki s'accumule désormais dans ce seul tassi-verpe. Il peut exploser à tout moment ! » Sans crier gare, il envoie alors une puissante balle d'éclair qui détruit le second engin démonique, libérant ainsi toute l'énergie qu'il contenait dans une seconde gerbe verticale, tout aussi impressionnante que la première. Alors que les tremblements cessent, le sorcier se maintient fortement la tête pour ne pas céder. « Lorniel ! » Alors que les iris de ses yeux sont presque baignées de noir. Les jeunes femmes sont contentes de voir que les tremblements de terre ont cessé. « Lorniel et Gaëlan réussissent ! » Dissemnia en se relevant, soulagée. « Au final, c'était plus impressionnant qu'autre chose ! » Continue Océane d'un ton critique, se tenant enfin debout. « C'est vrai que sans Ryu et Ploriap, ça aurait été une partie de plaisir. » Plaisant, Semnia. « C'est pas un château où j'aimerais vivre. Il suffit de penser à un mort qui te déteste et tu l'as sur le dos. Ah ah ! » Farouz réfléchit à la phrase et passe vite de l'amusement à l'inquiétude. « Il suffit de penser à quelqu'un qui te déteste. Lec ! » s'exclame-t-elle avant de rebrousser chemin à toute vitesse. « Non merci, je n'ai pas besoin de me poser deux minutes pour reprendre des forces. Mais c'est gentil de demander. » Bien là, d'abord. Effaré décide de s'approcher du sorcier. « Tu es sourde ! Parle plus loin possible ! Je risque de m'en prendre à trois à tout moment ! » Cripte-t-il de plus belle alors que ses yeux ont presque atteint la noirceur totale. L'épéiste est hésitante. Tremblant alors qu'elle se trouve à proximité de la bande à retardement que représente l'orniel, elle s'accroche à la première solution qui lui passe par la tête. À la grande surprise du sorcier, elle se met à l'embrasser avec intensité. Il se trouve ahuri par le geste et se baiser parvient au bout d'un moment à apaiser sa transformation et à faire revenir ses yeux à la normale. Un silence retentit alors, tandis que le dernier nuage d'énergie a fini de se mêler à l'air. L'orniel reste interloqué alors que Gaëlla tousse, essayant de cacher sa gêne. « Que les choses soient claires, je n'éprouve pas ce genre de sentiment envers toi. Ça m'a juste paru la solution la plus efficace pour te calmer, d'accord ? » « D'accord, répond-il, l'air presque agarre. » « Bien, retournons voir les autres. » Ils reviennent alors sur leur pas. L'orniel reste en quoi, à quelques mètres derrière elle ? « J'ai eu mon premier baiser avec un homme qui a huit fois mon âge. » S'exaspère-t-elle. « Bah, l'aigle parvient à parer une grande partie des projectiles lumineux avec ses mains, mais le reste parvient à l'atteindre une fois de plus en différentes parties du corps. Après avoir essuyer un grand nombre d'attaques de la part d'Arabis, il finit par tomber à terre sous le coup des multiples brûlures qui lui ont été infligées. Les sauras ! Deux lasers lumineux atteignent les épaules de l'aigle qui ne peut plus lever les bras. « Tes fatigues, enfin ! Je vais abréger tes souffrances ! » Puis lance Arabis sadiquement en s'approchant. Tout à coup, une dague vient se planter en pleine tête du magicien, disparaissant juste après coup, sans qu'il ne s'en rende compte. « Lec ! » s'écrit Sémnia en courant vers lui. Elle examine ses blessures, tandis que Gaëla et Lorniel reviennent, ayant assisté à cette scène d'un peu plus loin. « J'ai du mal à croire que c'était un héros autrefois ! » augmente la jeune épéiste. « Il l'était ! Il a consacré sa vie à aider les autres. C'était le seul magicien de mon époque que j'ai vraiment respecté ! » reprend Lorniel avec un soupçon de nostalgie. « Recalme le vénérait, c'était son modèle ! » continue Océane qui vient d'arriver. Alors que Sémnia applique les dernières potions de soins qu'il leur reste à un Lecq un peu en urgence, le reste du groupe observe le gâchis dans les marques du combat qui vient de se dérouler, sans rien dire de plus. « Flashback ! Lecq revenait voir Baki pour son rapport. » « J'ai donné le dispositif à Weblen comme vous me l'avez demandé. » « T'inclina-t-il ? » « Bien, Lecq. Encore un peu de patience. Bientôt, vous serez les seules êtres humains qui vivront dans ce monde. « Maintenant, laisse-moi. » Lecq quitta la salle en sif. D'un mur qui dépouchait légèrement sur l'extérieur suffit qu'entrevoir les premières lueurs de l'aube. Nova respirait l'air frais du matin. Sémnia le rejoignit en sortant de sa tente. « Je me couche plus tôt que tout le monde et il faut toujours que tu te lèves avant moi, » souriait-elle. Nova lui rendait son sourire tandis que Gaila, Eustahel sortaient à leur tour de leur chambre en plein air. Le jeune garçon avait une mine épuisée et les cheveux dans tous les sens. Alors que dans leur tente, Requin tentait de faire se lever sa fille. « Il faut qu'on y aille, Océane. » Lui adressa-t-il en tirant sa couverture. « Hum, encore cinq minutes, » émit-elle. L'orniel arrivait de la clairière, sérieux et droit, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit et que ni la fatigue ni le changement de jour ne l'étaient pas si dans sa tête. « Je vais réveiller Angèle. » Ne tarda pas à dire, Stahel. « Avec la tête que tu as, elle va vite sortir de sa tente. » Présenta sa sœur Ba. Alors que le groupe commençait à se rassembler autour des cendres du feu de camp de la veille, Va regarda vers l'horizon et planta sa lance à terre. « Il est temps d'attaquer la dernière base de Baki. Nous sommes proches du but ! » déclama-t-il. « Même le matin, tu ne peux pas t'empêcher de te la jouer. » Etakina Sémnia. Océane en transe contre Londine. Cette dernière, après avoir soigné les blessures restantes importantes de Lecq, s'occupe de toutes les marques brûlures et commotions plus faibles du reste de ses compagnons. Elle disparaît après et l'invocatrice reprend alors le contrôle de son corps, épuisée par cette nouvelle invocation qui l'a en partie vidée. « Bien, il est temps d'aller à Stahel. Nous sommes proches du but ! » affirme Sémnia, fixant l'entrée du château. Stahel, au détour des couloirs dont il commence un peu mieux à cerner la logique, finit par voir une sortie par où la lumière sort. Il la prend et se retrouve dans une salle parfaitement circulaire, à ciel ouvert, entourée de remparts de vingt mètres de haut. Au centre de cette salle se tient Baki, toujours sublimé. Stahel s'avance lentement vers lui en le fixant. « En serve voix vite ! » lui adresse-t-il sèchement, au sang la voix. « Le prince des ténèbres, qui est resté stoïque jusqu'alors, porte alors son attention au jeune garçon. Aujourd'hui est le jour de notre dernière rencontre. Ils se mettent alors tous les deux en position de combat. »